Bienvenue à chacun d'entre vous dans cette maison. Alors vous savez qu'il y a un psaume qui dit « Je réveillerai le mort pour te louer Seigneur ». Eh bien nous, grâce aux enfants des écoles bibliques, aux jeunes du catéchisme et à vous tous qui êtes venus aussi participer à cette fête, nous allons réveiller Noël, c'est-à-dire avant Noël, avant le 25 décembre, mais bon, c'est une date symbolique, que nous savons tous, c'est la date du solstice d'hiver, c'est-à-dire du jour le plus sombre de l'année, où on a mis cette fête de Noël pour bien montrer qu'en Jésus-Christ, eh bien la lumière augmente, la lumière vient dans le monde. Alors nous, nous allons essayer de témoigner de cette lumière qui est le Christ, grâce à ce qu'ont préparé les enfants, les jeunes, aujourd'hui pour vous. Alors, on m'a posé la question, savoir si c'était un arc de triomphe, non, en fait, tous ceux qui sont téléphiles ont reconnu une télé à écran plat. Mais on prend d'ailleurs la lettre qui a l'air, donc c'est à ça qu'on reconnaît l'arc de triomphe, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de l'air dessus. Donc c'est une preuve. C'est une télé, en fait, ça a une deuxième petite télé à côté avec un présentateur qui est déjà là, qui nous fait beaucoup de la main. Donc, vous voyez, c'est vraiment vivant. Mais pour commencer à réveiller la louange, on va commencer par chanter le psaume 47. Donc, il faut un, il faut écouter tous les yeux. Je vais vous lever, donc chanter le psaume 47. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oui, il y a des parents. Je suis retrouvée tout de suite dans mon père de compagnie. J'y suis allée et bête. Il fait nuit, mais plutôt frais. L'ambiance est plus chaleureuse. Je suis entourée d'un groupe de belgés. Ils sont bien excités. Je crois que tu vas avoir du mal à les calmer. On dirait de vraiment pédélicieux. Bonsoir. Vous voulez vous dire ce qui... Mais qu'est-ce qui vous excite ? Pourquoi êtes-vous si joyeux ? Le Messie ! Il est né. Nous l'avons vu. Avec l'âme, dans une étape, il repose dans une crèche. Vous pouvez nous croire. Attendez, attendez ! Pas tout ce même temps. Vous êtes bien plutôt l'autre. Nous étions tous auprès du feu. Il n'y avait de la lune. Il n'y avait pas de lune, mais beaucoup d'étoiles. Tout d'un coup, un armon a remarqué une étoile qui brillait plus fort que les autres. Vous auriez dû voir ça. Dans toutes les largeurs de la... de la... de la fenêtre. Une lumière s'est plantée. C'était comme si on se trouvait en plein soleil du midi. Oui, nous devions détourner la terre pour ne pas être éproués par cette clarté. Comme quand vous sortez d'une grotte pour arriver dans un champ ensoleillé. Oh ! Tenez ! La voilà ! Puis, nous avons entendu des chansons. Écoutez, ça recommence. De nos deux anges. Mais ce sont des anges, notre soir. Il y en a même un qui nous a dit. N'ayez pas peur, cher berger. Je vous annonce une nouvelle, pleine de joie, destinée à tous les hommes. Le Christ, notre Seigneur, vient de naître avec les M, la vie de David. Allez vers lui, le nouveau-né est couché dans son crèche. Puis, tous les anges ont chanté. Gloire à Dieu et paix aux hommes, de la bonne voie, de la bonne voie. Nous l'avons clairement entendu. Écoutez, on l'entend encore. Amen. Amen. Allez vers lui, le nouveau-né est couché dans ton crèche. ... 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